Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous débutons une nouvelle semaine. Chaque lundi, j'ai l'habitude de remercier tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka car nous valorisons beaucoup vos prières. J'indique toujours de prier pour ceux qui se sacrifient pour l'avancement de cette œuvre en nous soutenant avec leurs moyens. Prier donc pour les partenaires de Kanguka car ils en ont besoin. Comme d'habitude, tous les lundis, je rappelle la dévise de Kanguka composée de trois points suivants. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui nous parlerons du deuxième volet, à savoir prier tous les jours. Comme je le répète souvent, prier c'est la vie. Aujourd'hui j'aimerais particulièrement vous montrer qu'à part que la prière permet d'établir de bonnes relations avec Dieu, qu'elle est aussi un endroit de refuge contre l'ennemi qui est Satan. A chaque fois que tu pries en étant conscient de nouer de bonnes relations avec Dieu, sache que tu es dans un endroit sécurisé. Il est avantageux que nous comprenions que la prière nous protège. Il y a un verset que j'aimerais partager avec vous, c'est dans 2 Samuel chapitre 5 verset 17, qui renseigne que lorsque David a été au un comme roi, les Philistins l'ont appris et sont tous montés à sa recherche dans le but de le tuer. Lorsqu'on parle des Philistins dans l'ancienne alliance, retenez qu'on fait souvent allusion au démon ou à l'armée de Satan. Partout où nous trouvons des Philistins dans la Bible, ils sont toujours en combat contre Israël qui symbolise le peuple de Dieu. A chaque fois qu'un enfant de Dieu ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur déclare lui appartenir, l'armée de Satan se met à sa recherche dans le but de le détourner du chemin du salut. Il y a beaucoup d'attaques qui sont à ta poursuite, des démons destinés à t'empêcher de poursuivre la voie du salut. Il est alors écrit qu'une fois David informé de cela, il est descendu se cacher à la forteresse. Une forteresse était un endroit bâti par des murs servant de refuge pendant le combat. Dès que tu te trouvais dans cette forteresse, tu étais en sécurité. Pendant le combat, aucune flèche ne pouvait t'atteindre grâce au mur de protection. En d'autres mots, quand David a été informé qu'on était à sa recherche, il est allé se cacher dans une forteresse clôturée par des murs où il se disait au fond de lui, en cas d'attaque, j'y serai en sécurité. Dans un langage spirituel, j'aimerais que nous comprenions que la prière constitue un endroit clôturé par des murs auquel l'ennemi n'a aucun accès. « Quiconque nourrit une vie de prière se trouve en sécurité, il est avantageux de le savoir. » C'est pourquoi j'ai coutume de dire qu'il faut prier tous les jours. Pourquoi prier tous les jours ? Parce que certains chrétiens n'ont prié qu'occasionnellement. Ils prient quand ils ont besoin de quelque chose. Ils n'ont prié que quand ils ont quelque chose à demander à Dieu. Toutefois, dans Kangoka, la vision que le Saint-Esprit m'a donnée depuis le début de l'émission est de communiquer à tous mes auditeurs la pratique de la prière quotidienne. Il faut prier dans les bons comme dans les mauvais moments. Même quand tout semble bon, laisse-moi te dire que les Philistines t'a dit « Tes ennemis, à savoir Satan et ses démons, se lanceront à ta recherche, mais ne t'atteindront pas s'ils te trouvent cachés dans la forteresse, dans un endroit où les flèches ne perçaient pas et où la puissance de Satan n'arrive pas. » Car à chaque fois que tu pries, il y a une relation qui s'établit entre toi et Dieu. Notez à cet effet que prier, c'est se cacher. Prier, c'est être en relation avec Dieu. Prier, c'est marcher avec Dieu. Et quand est-ce que cela se fait ? Ça ne se produit que quand tu pries tous les jours. C'est d'ailleurs pourquoi tu ne devrais pas prier seulement en cas de souci. Tu ne devrais pas prier seulement quand ta prière a été exaucée. Au contraire, tu pries tous les jours afin que la prière devienne un style de vie pour toi et que tu sois dans une forteresse, ce qui te permet d'être sûr que peu importe ce qui peut arriver, tu demeures en compagnie de « Je suis ». Dans ce cas, tu ne crains rien de ce qui peut arriver, car tu es sûr que tu es avec le Dieu Tout-Puissant qui te protège. Nous voici à présent dans le moment consacré à l'enseignement. Et comme vous le savez déjà, je traiterai toujours de thèmes variés dans la deuxième partie de cette émission. Pendant l'année dernière, nous avons clôturé la lettre de Paul qu'il a écrite aux Éphésiens. Et je vous ai dit qu'à chaque fois que nous clôturons l'étude dans le livre de la Bible, nous revenons sur un thème donné, puis sur un autre livre de la Bible, ainsi de suite. Il est bon de prendre du temps pour de tels enseignements, car au début de l'émission « Kangoka », le Saint-Esprit m'a révélé que les enfants de Dieu ne sont pas suffisamment enseignés dans leurs églises, car la plupart ne s'y rendent que le dimanche uniquement pour suivre la prédication. Il est essentiel d'apprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi nous étudions livre après livre, et que je réserve un temps spécial afin que nous puissions grandir dans l'esprit, car on ne peut pas affronter l'ennemi et tenir ferme dans le salut si on n'a pas la parole en soi. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ainsi donc, la parole est la vie. Avec chaque enseignement, surtout en deuxième partie, il est bon de retenir et de noter les versets quelque part. Ça me fait plaisir d'entendre que beaucoup d'auditeurs de l'émission Kangoka détiennent des carnets ou des blocs-notes. Quelqu'un m'a dit qu'il a plus de dix cahiers de notes où ils consignent tous les versets que j'ai donnés depuis que Kangoka existe. Prenez la peine de noter les versets et de les méditer plus tard. C'est d'ailleurs pourquoi j'écoute l'émission Kangoka pour la ramener dans la limite de dix minutes, car je souhaite que vous ayez une parole de référence pour la journée. Depuis le début, j'ai eu à cœur que chaque auditeur ait une parole pour la journée. Un verset à méditer. Je vais en effet découvrir que la plupart ne lisent pas leur Bible. Il est toujours bon que vous lisiez la Bible. Il est bon de lire la parole de Dieu. Ces versets que je vous donne sont l'occasion pour vous de demeurer dans la parole de Dieu tous les jours. Au début de la journée, au moment de rendre au travail, vu que je suis informé que la majorité ont l'habitude de suivre l'émission le matin, écoute Kangoka, note quelque part les versets que je donne et en chemin dans le bus ou dans le train, lis-les à nouveau et écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème que j'ai intitulé « La prière et la supplication ». En peu de mots, je compte expliquer la différence qui existe entre la prière et la supplication. La raison qui me pousse à enseigner ce thème est le fait que la plupart des enfants de Dieu ont du mal à faire la différence entre ces deux concepts. Pour eux, la prière et la supplication sont inséparables. Sachez toutefois qu'il y a une différence. Il y a la prière, l'adoration, la louange et l'action de grâce et la supplication. Il existe une différence entre elles. Il est dès lors avantageux que nous les distinguions. Bien que tu ne saches pas comment les distinguer, le Saint-Esprit agit toujours en toi. Dieu continue à agir. Il reste cependant utile de savoir les distinguer et comprendre ce qu'est la prière. Il en va de même pour les actions de grâce, l'adoration et la louange. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur la louange et l'adoration, mais je vais commencer un nouveau thème que j'ai intitulé « La prière et la supplication ». Je souhaite qu'au terme de cet enseignement, celui qui m'aura suivi soit en mesure de différencier la prière de la supplication, étant donné que ces concepts sont différents. Je vous donne un verset et je vous donnerai un autre domaine illustrant que Paul séparait toujours les deux quand il écrivait ses lettres. Si nous prenons l'exemple de 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, il est écrit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières ». Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications ». Vous voyez qu'il parle de deux choses. Il différencie la prière de la supplication. Il continue en disant « De requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes ». Remarquez qu'ici, il parle de quatre concepts. Premièrement, il a dit « Faites la prière ». Deuxièmement, il a dit « Faites des supplications ». Troisièmement, il a dit « Faites des requêtes ». Et quatrièmement, il a dit « Faites des actions de grâce ». Ce sont en tout quatre concepts et je ne sais pas si vous remarquez qu'il les a nettement distingués. C'est ce que je vais continuer à vous expliquer dans un cadeau d'hommes si je suis le vœu. Une fois que tu auras compris la différence, tes prières vont revêtir une puissance extraordinaire. Je suis vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.